Le mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard, le 30e jour qui suit la promulgation des résultats de l'élection. A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. L'eau organique 151 du même code. Son élection est donc incompatible avec sa fonction de maire. Par courrier en date du 27 juin 2022, le maire, M. Christian Baptiste, a adressé sa démission au préfet de la Guadeloupe, qui a été accepté par courrier en date du 22 août 2022. M. le député a validé la notification le 31 août 2022 et reste conseiller municipal. Dès lors, le délai qui court pour élire le nouveau maire est de 15 jours. En conséquence, il convient de procéder à une élection au sein du conseil municipal pour élire le nouveau maire. Selon l'article L. 2122.8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Voilà pourquoi il me revient l'honneur de présider cette séance du conseil municipal. Je vous propose de procéder à la désignation des élus en charge du secrétariat et qui feront aussi office de scrutateur. Avant de vous donner les noms, je vous rappelle le secrétariat de séance conformément aux dispositions de l'article L. 221.15 du Code général des collectivités territoriales modifiées par l'ordonnance numéro 2022-1310 du 7 octobre 2021, portant en réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs gouvernements, et le décret d'application numéro 2021-1311, publié le même jour, qui est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2022. Au début de chacune des séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires. Il peut adjoindre à ceux ou ses secrétaires des auxiliers appris en dehors de ses membres qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Je vous propose, compte tenu d'importance de la séance, de désigner les deux élus les plus jeunes comme secrétaires de séance et qui feront également fonction de scrutateurs. Je propose, M. Miguel Troupé et Mme Henriette Mondray, épouse Passave. Y a-t-il des observations ? S'il n'y a pas d'observation, je demande à M. Miguel Troupé de procéder à l'appel des élus. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. M. Christian Baptiste, Mme Lydia Faro, épouse Couriol, M. Yves Kikeré, Mme Sylvia Laptès, M. Lucien Galvani, Mme Valérie Hugues, M. Patrick Solvé, Mme Olivia Jean-Épouse Ramoutard Badal, M. Eric Latchoumana, Mme Marianne Gandisson, M. Franck Baptiste, Mme Mariette Mondray, épouse Passave, M. Hugues Châtelon, Mme Marie-Agnès Mann, épouse Régélon, M. Georges Nardin, Mme Evine Chiral-Vaché, M. Marseille Kandassamy, Mme Edi Loyal, épouse Mixture, M. Bruno Désiré, Mme Nicole Bazzoli, M. Fabrice Durot, Mme Liliane Malaké, Mme Dalila Marie-Joseph, M. Miguel Troupé, Présent, Mme Marie-Louise André Lubin, M. Georges Coupé de Caramartin, Mme Maud Joffard, Présenté par M. Bruno Désiré, M. Daniel Boucault, Présenté par M. Christian Baptiste, M. Patrick Gallas, Mme Nicole Sinivassa, M. Alain Curassier, Mme Jeannette Couillol, M. Jacques Cancel, Mme Kéti Couillol-Oubion, M. Sébastien Gauthier. Nous pouvons commencer, M. le Président. Le quorum étant de 18, je vous rappelle, le quorum est atteint à 18 au conseil municipal. Ceci, c'est pour 18 pour être élu au premier tour. Donc, pour l'élection du maire, nous allons procéder à l'élection du maire. Déroulement des opérations de vote. Je vais vous donner lecture des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales relatives à l'élection du maire. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi les membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être maire s'il est âgé de 18 ans révolu. Article L2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale de l'assiette du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoints, ni en exercer même tempérament des fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leurs services d'affectation. Article L2122-7. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au troisième tour de scrutin à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite à passer aux opérations de vote. Pour cela, je vais faire appel aux secréteurs de séance qui seront en même temps scrutateurs, M. Miguel Troupé et Mme Mariette Mondray. Alors, donc, je fais appel à la candidature. Qui est candidat ? Bonjour, bonjour M. Kikérez, je suis Patrick Solvé, membre de la majorité municipale de Christian Baptiste. Je salue toute la population guadeloupéenne et saint-anaises particulièrement. Je salue la presse présente parce que toute la Guadeloupe a les yeux rivés sous Saint-Anne. Je dis bonjour aussi aux personnalités en vos grades et qualités. Les collègues, bonjour. Je présente la candidature de notre collègue, premier adjointe au maire, collègue de la majorité municipale, Mme Lydia Faro-Courriol. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre candidature ? Mesdames, Messieurs, bonjour. François, Marcel Baptiste, membre de la majorité. Je propose ma candidature, je fais acte de candidature pour le poste de maire de Saint-Anne. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder au vote. Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste a des bulletins à distribuer ? Est-ce que Franck Baptiste ? Est-ce que Franck Baptiste ? Est-ce que Franck Baptiste ? Merci. Les bulletins sont distribués. S'il n'y a pas d'autres candidatures, nous allons procéder au vote. Monsieur le Président, celui-là, Jacques Cancel, une question pratique, une demande d'information. Est-ce que les bulletins dans ce cadre-là doivent répondre à des exigences en termes de format ou autre ? C'est-à-dire que si quelqu'un vote Baptiste, je dis ça parce que c'est ce que j'ai, mais en manuscrit, le vote est valable. C'est une question, c'est une question d'information. Oui, puisque il n'y a pas eu d'instructions particulières donnant la taille du bulletin et même ça pouvait être un bulletin non écrit sur lequel on mettait un nom. D'ailleurs, je crois qu'on avait mis à chacun aussi un bulletin blanc. Donc, il y a les deux candidats, plus le bulletin blanc et le bulletin blanc n'est pas de la même dimension que les candidats. Je vous remercie. Donc, je vous invite à procéder au vote. Monsieur Kikerez, il faudrait juste patienter puisque je crois que Gira Rombaudiou est allé récupérer des bulletins d'Idsia Farouk-Oriol. Pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous avez tous les deux bulletins plus le bulletin blanc ? Donc, il faut distribuer les bulletins manquants. Donc, ça y est, tout le monde a les deux bulletins et le bulletin blanc. Donc, je vous invite à procéder au vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout le monde a préparé son vote. Donc, j'invite Miguel et Mariette. Ou bien, on va appeler. Appeler les votants. Donc, c'est moi qui fais l'appel. Donc, nous allons... Les opérations de vote peuvent commencer. J'appelle M. Christian Baptiste. Mme Lydia Farouk-Courriol. M. Yves Kikoré. 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 M. Lucien Galvani. M. Yves Kikoré. Madame Valérie Hugues. Madame Olivia Jean-Épouse Ramoutard-Badal. Peut voter. A voter. Monsieur Eric Lachoumanin. Peut voter. Madame. A voter. Marianne Grandisson. Peut voter. A voter. Monsieur Franck Baptiste. Peut voter. A voter. Madame Mariette Mondray, épouse Passave. Peut voter. Peut voter. A voter. Monsieur Hugues Chateaubon. Peut voter. A voter. A voter. Madame Marie-Agnès Mann, épouse Régénant. Peut voter. A voter. Monsieur Georges Nardin. Peut voter. Peut voter. A voter. Madame Evelyne Chéral, épouse Vaché. Peut voter. Peut voter. Peut voter. Peut voter. Monsieur Marcel Kandassami. Peut voter. Peut voter. A voter. Madame Edi Loyal, épouse Mixture. Peut voter. Peut voter. A voter. Monsieur Bruno Désiré. Monsieur Bruno Désiré. Monsieur Bruno Désiré. Peut voter. Peut voter. A voter. Madame Nicole Basoli. Peut voter. A voter. Monsieur Fabrice Durot. Monsieur Fabrice Durot. Peut voter. Peut voter. A voter. Madame Lydiane Maraki. Monsieur Fabrice Durot. Monsieur Fabrice Durot. Peut voter. Monsieur Fabrice Durot. Madame Dalila Marie-Joseph. Monsieur Fabrice Durot. On peut voter. On peut voter. Monsieur Miguel Troupé. On peut voter. On peut voter. Madame Marie-Louise André-Lubin. On peut voter. On peut voter. Monsieur Georges Coupé-Decaire-Martin. Madame Maude Geoffroy, représentée par M. Bruno Désiré. On peut voter. On peut voter. Monsieur Daniel Bouquet-Boucault, représenté par M. Franck Baptiste. Christian Baptiste, pardon. Je pourrais accepter, Franck. On peut voter. On peut voter. Monsieur Patrick Gallas. Peut voter. A voter. Madame Nicole Sini-Vassin. Monsieur Alain Cuirassier. On peut voter. Monsieur Alain Cuirassier. Peut voter. Monsieur Alain Cuirassier. Monsieur Alain Cuirassier. Monsieur Alain Cuirassier. Monsieur Alain Cuirassier. Peut voter. A voter. Madame Jeannette Courriol. Monsieur Alain Cuirassier. Vous pouvez voter. A voter. Monsieur Jacques Cancel. Vous pouvez voter. A voter. Monsieur Alain Cuirassier. Madame Kéti-Couriole-Lambion peut voter, à voter. Monsieur Sébastien Gauthier peut voter, à voter. Donc j'invite les sculptateurs à compter les signatures et compter les bulletins. Je crois qu'il y a eu 35 votants. 35 signatures. Je ne sais pas. Donc, j'invite les scrutateurs à compter les bulletins. Ils ont les envoies plutôt. Merci. 35 enveloppes, j'invite les scrutateurs à procéder au dépouillement. Madame Lydia Farouk-Royal. Monsieur Franck-Baptiste. Lydia Farouk-Royal. Blanc. Monsieur Franck-Baptiste. Monsieur Franck-Baptiste. Monsieur Franck-Baptiste. M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, Blanc, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, M. Franck-Baptiste, Mme Faro Courriol, Mme Faro Courriol, M. Franck-Baptiste, Alors nous avons deux bulletins blancs, nous avons 19 bulletins Frank-Baptiste. Nous avons 14 bulletins pour Mme Farouk-Rouyeur. Donc M. Franck-Baptiste, Franck-Marcel Baptiste a obtenu la majorité absolue, il est donc élu maire de Saint-Anne. – Mesdames et messieurs, je demande juste une suspension de séance pendant quelques minutes. Merci. – Donc suspension de séance accordée. – Alors ce sont les membres du groupe Saint-Anne toujours avec nous. Merci. – Majorité. – On a poste comment ? – Voilà. Merci. 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 Tout le monde est présent, donc nous allons reprendre la séance. Je rappelle donc M. Franck Marcel-Baptiste qui a obtenu 19 voix, c'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés et proclamé maire de la ville de Sainte-Anne. On va donc lui remettre l'écharpe du maire qui est chargé de lui remettre son écharpe. Merci. 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 Monsieur le maire, à partir de maintenant, vous êtes installé. monsieur le maire, c'est vous le président de séance. Je vous cède ma place. Mesdames, messieurs, population de Sainte-Anne, chers collègues, bonjour. Mes premiers mots de maire seront pour me féliciter de la puissance de l'expression démocratique. Merci. Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, monsieur le maire, ex-maire, député, mon cher Christian, mon cher frère, chers collègues, mesdames, messieurs ici présents, et vous suivez sur le net. Bonjour et merci. Nous venons d'élire dans le cadre rigoureux des exigences. Nous, démocratiques, un nouveau maire pour notre ville, j'en suis fier. Trois mots. Fierté, engagement et détermination. Fierté d'avoir à assumer cette lourdeur énorme tâche. Engagement à vos côtés, chers collègues, toutes et tous, sans exception dans le sens des intérêts de notre commune de Sainte-Anne. Détermination à poursuivre contre vents et marée, les objectifs que nous nous sommes fixés en 2020. Sainte-Anne, toujours avec vous. Je sais pouvoir compter, chers collègues, sous votre clairvoyance, votre solidarité à toute épreuve, notre intelligence collective pour, ensemble, sans faille aucune, aller de l'avant. Nous aurons, j'en suis certain, une attitude exemplaire et un esprit de responsabilité pour poursuivre l'œuvre entreprise. Des nouvelles tâches nous attendent et je nous souhaite du courage pour embrasser avec détermination la conception, l'élaboration et la réalisation de tous ces projets visant à offrir à nos compatriotes des noms de mes meilleurs dans ce monde en détresse. La défense de notre environnement, la valorisation de nos patrimoines, la culture compte vecteur comme vecteur d'épanouissement et développement économique, le développement du sport sans doute dans toutes ses dimensions, l'aménagement rationnel de notre territoire. Notre insertion dans une dynamique d'intercommunalité, l'éducation au centre de nos préoccupations, voilà mes chers collègues, mesdames, messieurs, autant de domaines à nourrir dans les conditions où des moyens se rarifient. Merci. Encore une fois, merci pour cette confiance. Je m'efforcerai de la mériter. Mettons-nous au travail, car les Saint-Annaises et Saint-Annais nous entendent et nous attendent. Merci, monsieur le député, pour le vital que tu nous laisses. Saint-Annais, toujours avec vous. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Très bien. Mesdames, messieurs, après cette intervention, nous allons poursuivre les travaux du conseil municipal. Maintenant, nous devons fixer le nombre des adjoints et au vote des adjoints, la composition des adjoints. Est-ce qu'il y a des observations ? Alors, je propose, comme veut la loi, de 10 adjoints plus 3 adjoints de quartier, qui est fixé à 13. Y a-t-il des observations ? Donc, je fais passer au voie cette proposition illégale, qui est contre, qui est pour, donc, adopter à l'unanimité. Maintenant, nous allons procéder à l'élection. Alors, je demande une suspension de séance. Merci de m'avoir écouté. Voilà. On redescend. Bon, je demande aux collègues qui se reconnaissent de redescendre. Merci. 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 Todo le monde est là ? Mon真的. D'accord. Bien. Mesdames, Messieurs, suite à cette suspension, je vous invite maintenant à procéder à l'élection le 7 juin. Alors, je lis le texte, le rapport, depuis la loi de 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir légal l'accès des femmes et hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les adjoints sont élus dans les mêmes conditions que le maire. Cette même loi prévoit pour les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats et de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à une troisième tour de scrutin et à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Alors c'est l'article L21-22-7-2 du CGTC. Je vous invite à passer au vote. Alors, je vais, comme vous le savez, il y a 10 adjoints, mais il y a aussi des adjoints de quartier qui sont au nombre de 3. Au nombre de 3. Alors, je vais faire distribuer les bulletins, la liste. Alors, on a choisi. Alors, nous sommes d'accord sur cela. Est-ce que nous votons le rapport que je viens de lire, qui est contre ? Il n'y a pas de vote, donc il n'y a pas de vote. Ça fait partie de... Ça fait partie. Alors, je donne la liste. La liste du composé d'une réélection des adjoints, la liste. Alors, en 1, Galvani-Lucien, en 2, Vaché-Evelyne, en 3, Kikéré-Yves, en 4, Ramoutar-Badal-Olivia, en 5, Kandassamy-Marcel, en 6, Mandré-Passave-Mariette, en 7, Nardin-Georges, en 8, Loyal-Mix-sur-Eddie, en 9, Kancel-Lucien-Jacques, en 10, Man-Régélan-Marie-Agnès, en 11, Chateaubon-Alain. Chateaubon-Hugues, ça, c'est adjoint de quartier. Je précise, à partir du 11e, Chateaubon-Hugues, adjoint de quartier. En 12, Marie-Joseph Dalila, adjoint de quartier. En 13, Juro Fabrice, adjoint de quartier. Voilà comment est composée la liste que je vous présente. Et la liste est en train de circuler. Est-ce qu'il y a d'autres listes d'autres candidats ? Est-ce qu'il y a d'autres listes d'autres candidats ? D'accord. Je vais distribuer ces bulletins. Merci. 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 Mme. Il-tikkéry. On peut voter. Madame Sylvia Lapeste. On peut voter. On peut voter. Monsieur Lucien Galvané. On peut voter. On peut voter. Madame Valérie Hugues. On peut voter. A voter. Monsieur Patrick Solvay. On peut voter. Madame Olivia. A voter. Épouse Ramoutard Badal. On peut voter. On peut voter. A voter. Monsieur Eric Latoumané. On peut voter. On peut voter. On peut voter. Madame Marianne Grandisson. On peut voter. à voter. Franck Baptiste, moi-même. On peut voter. à voter. On peut voter. Madame Mariette Mandry. On peut voter. On peut voter. à voter. Madame Maria Agnès Mann, épouse Régélan. On peut voter. On peut voter. On peut voter. On peut voter. à voter. Madame Evelyne Chiral, épouse Vaché. P. à voter. On peut voter. On peut voter. Monsieur Marcel Kandasamy. On peut voter. Madame Eddie, Lohan, épouse Vichur. à voter. On peut voter. A voter. Monsieur Bruno Désiré. On peut voter. A voter. Madame Nicole Basoli. On peut voter. A voter. Monsieur Fabrice Durot. On peut voter. Madame Léliane Malaki. On peut voter. A voter. Madame Dalila Marie-Joseph. Peut voter. A voter. Monsieur Miguel Troupé. Peut voter. A voter. Madame Marie-Louise André-Hubin. Monsieur Jean-Louis André-Hubin. Peut voter. A voter. Monsieur Jean-Louis Coupé de Camartin. Peut voter. Monsieur Jean-Louis André-Hubin. Madame Maud Geoffroy, qui est en procuration. Peut voter. à voter. Monsieur Daniel Boucault, qui est en procuration. Peut voter. A voter. Monsieur Patrick Gallas. leri Phane. Monsieur Jean-Louis André-Hubin. Peut voter. À voter. Monsieur Jean-Louis André-Hubin. Monsieur Jean-Louis André-Hubin. On peut voter. A voter. Monsieur Alain Clirassier. Peut voter. A voter. Madame Jeannette Courriol. Peut voter. Monsieur Jacques Cancel. Peut voter. Madame Ketikouiol Lombion. Peut voter. A voter. Monsieur Sébastien Gauthier. Peut voter. A voter. Voilà, je pense que nous avons... Il y a 35 signatures. Très bien. Nous allons procéder au dépouillement. Très bien. Je vais donner la signature. Très bien. Non, je m'a donné la mauvaise... Je m'a donné la mauvaise... Non, non, c'est un peu bien ça. Les secrétaires. Sous-titrage ST' 501 Je vais passer au déploiement. Blanc. 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 Je dis quoi ? Je dis la liste présente ? La liste présente. La liste présentée. Deux. En pop vide. On va signer tout à l'heure. La liste présentée. La liste présentée. Blanc. Blanc. La liste présentée. La liste présentée. Enveloppe vide. Blanc. La liste présentée. 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 Nous avons trois enveloppes vides. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt, vingt-un. La liste présentée. Comment ? Je vais recontrer là. Trois enveloppes vides. Deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt-deux. Tu veux marquer moi ? Tu veux toujours tout le programme ? Donc les résultats sont trois enveloppes vides, si je ne me trompe pas. Dix, dix, bulletins blancs. Et vingt-deux enveloppes pour la liste présentée. Donc voilà. Voilà. Alors, il y a une majorité absolue sur la liste qui a été présentée. Je vais citer encore les noms. Galvani, Lucien. Premier adjoint au maire. Deuxième adjoint au maire, Vaché, Evelyne. Troisième adjoint au maire, Kikiré, Yves. Quatrième, mettez-vous debout. On vous connaît. Alors je reprends. Je reprends. Premier adjoint au maire, Galvani, Lucien. Deuxième adjoint au maire, Vaché, Evelyne. Troisième adjoint au maire, Kikiré, Yves. Quatrième adjoint au maire, Ramoutard, Badal, Olivia. Cinquième adjoint au maire, Kandasamy, Marcel. Sixième adjoint au maire, Mandré, Passave, Mariette. Septième adjoint au maire, Nardin, Georges. Huitième adjoint au maire, Loyal, Mixur, Eddy. Neuvième adjoint au maire, Kansel, Lucien, Jacques. Dixième adjoint au maire, Man, Régélan, Marie-Agnès. Pour les adjoints de quartier, en onze, M. Chateaubon Hugues. Douzième adjoint au maire, adjoint de quartier, Marie-Joseph Dalila. Trésième adjoint au maire, adjoint de quartier, Dureau Fabrice. Voilà, est ainsi composé le bureau. Je demande par rang que ces adjoints se rapprochent, fur et à mesure de moi. Alors j'appelle, je vais signer, vous l'échappe. Alors les échappes, ils viennent tous ensemble. Je les appelle, et je passe les appels. Alors, M. Galvané, je demande de vous rapprocher vers moi. M. Dureau. D'accord, t'es en bas, d'accord. C'est bon, il est signé. Bon, en bas, on fait en bas. Ok. Fais-le Niro. Bon, tu vas s'occuper de la partie, hein ? Non. Hum, merci. Hum ? Bon, tu es là. Tu vas, tu vas aller, Yves. Je l'ai là, je l'ai là. Je l'ai là, je l'ai là. Je l'ai là. Voilà, tiens. Non, c'est moi, je passe les champs. Oui. Un, deux. Je vais appeler le premier adjot au maire, M. Galvané Lucien. Je le donne d'applaudir. Très bien. Madame Vaché. Je l'ai là. Merci. Monsieur le petit direct, vive. Madame Ramoukart, madame Solida. Madame Ramoukart, madame Solida. Madame Ramoukart, madame Solida. Merci. 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 Monsieur Nardin-Jorge. Monsieur Vélan-Jorge, si vous voulez passer le chat, vous s'appelez. Madame Loyal, excusez-vous. Merci. C'est parti. Monsieur Nardin-Jorge, si vous voulez passer le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Bienvenue à la première ligne d'entreprise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Monsieur le conseiller Jacques. Madame, Marie, 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 Marie. Monsieur le conseiller Jacques. Madame, Marie, 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 Marie. Monsieur le conseiller Jacques. Madame, Marie, 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 Marie. Madame, Marie, 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 Marie. Madame, Marie, 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 Marie Merci. 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 Tout le monde est en place. Monsieur Durot. Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons passer à l'affaire numéro 4. Objet, délégation d'attribution au maire. Alors, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire tout ou partie des attributions limitativement énumérées à l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Ces délégations sont accordées au maire pour la durée de son mandat et entraînent le décèsissement du Conseil municipal qui ne peut exercer les compétences confiées au maire. Veuillez en délibérer. Alors, je vais laisser le soin au premier agent au maire, Monsieur Galvani, de lire le rapport. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, avant de lire, je voudrais juste dire deux mots. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur le maire, je te remercie pour la confiance que tu m'as faite en me choisissant comme premier adjoint. Le premier adjoint occupe, on le sait, un poste qu'on pourrait qualifier de sensible, voire de stratégique. Il exige des dispositions que je m'efforcerai d'engranger. Je mesure également l'importance de la charge qui m'incombre, mais je vais m'employer humblement, mais sérieusement, à accomplir ma tâche avec abnégation. Je suis à la disposition de ma ville. Merci. Applaudissements Merci, Monsieur Galvani, collègue Galvani. Je te laisse. Oui. Alors, il s'agit maintenant de donner délégation d'attribution au maire. Vous savez, ce sont des attributions qui incombent normalement au conseil municipal. Et le conseil municipal, par voie de délégation, confie au maire le soin de remplir un certain nombre de missions, qui sont au nombre de 30. Vous comprenez que je ne vais pas faire une lecture intégrale, puisque vous avez été tenu des sénataires du rapport. Je vais simplement donner les articles et puis l'objet de chaque article. Et si vous voulez intervenir, vous demandez à ce que telle ou telle délégation ne soit pas accordée au maire. Il vous appartiendra de le faire. Alors, le maire, pour la durée de son mandat, peut être chargé, un, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics communaux, municipaux. 2. De fixer l'augmentation des tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sous les voies et autres lieux publics. 3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de découverte, des risques de trop et change. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision de louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer des contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités et de sinistres y afférents. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et lègues qui ne sont grévées ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros. 10. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats. 11. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 11. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 12. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dès lors que le montant des dommages en cause n'excède pas 30 000 euros. 18. De donner en application de l'article L234.1 du code de l'urbanisme la vie de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L3114 du code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue au troisième alinéa. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sous la base d'un montant maximum de 3 millions d'euros. 21. D'exercer et de déléguer en application de l'article L214.1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L241 à L243 du code de l'urbanisme et de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions qui sont prévues dans cet article. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du code du patrimoine relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue au troisième alinéa de l'article L151-37 du code de ruval et de la pêche maritime. 26. De demander à tout organisme financeur l'attribution des subventions dans les conditions suivantes. Les demandes de subventions sont présentées à l'État. Les notifications des subventions devront être présentées au conseil municipal. 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation et à l'édification des biens municipaux jusqu'à hauteur de 200 000 euros d'investissement. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 75 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du code de l'environnement. 30. D'admettre en non-valeur les types de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentées par le comptable public. 31. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L21-23-18 du présent code. Voilà, mes chers collègues, tous les points qui peuvent faire l'objet d'une délégation au maire. Voilà, merci collègue Galvani. La discussion est ouverte. S'il y a des interventions, des questions. Pas de questions ? Bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? D'accord. On compte, hein, secrétariat. On compte. Qui s'abstient ? D'accord. Donc, le reste, à la... 6, 7, ça va être très bien. C'est bon ? Reprenez les noms. Allez-y. Qui s'abstient ? Miguel, Troupé, André Libin, Troupé de Carmentin, Solvé, Laptès, Christian Baptiste et Faro, Lydia Couriol. Voilà. Qui est contre ? Valérie Hugues. S'il vous plaît, il faut noter que Christian Baptiste a une procuration, donc... D'accord ? Il n'y a pas de problème. Donc, le reste est bon. Donc, nous sommes à la majorité des suffrages. La délégation du maire a été adoptée à la majorité. Merci. Nous avons une lecture de la charte. Que j'ai laissé le soin au premier adjoint de lire. Oui, en fait, la charte avait été adoptée lors de l'élection en 2020, sauf qu'il y a eu quelques modifications. Donc, nous allons nous attarder essentiellement sur ces modifications. Charte de l'élu, une obligation pour le maire, hein, le président de la communauté ou de la métropole, dès leur élection, lors de la première réunion, d'informer les élus communaux et intercommunaux de leurs devoirs et de leurs droits. Alors, les points sur lesquels je vais m'attarder, c'est, en un, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. En deux, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Trois, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatre, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinq, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Six, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Sept, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions qui sont prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà, monsieur le maire. Non. Mesdames, Messieurs, je pense que ce matin, je me répète, nous avons vécu quelque chose d'essentiel, le vote du maire et de ses adjoints. Je remercie madame la mairesse du Moule, madame Gabrielle Bucarabin, madame la séatrice, madame Jasmin. Je remercie les personnalités qui sont ici présentes, venant du Gosier. Je voudrais en applaudir les amis du Gosier, les amis de Saint-Fauss-Foy, des amis de Port-Louis, des amis de la Désirade, de Petit Canal, de Port-Louis, je l'ai dit, et Hans-Bertrand. Voilà. Je les remercie. Ah bim, nous avons aussi des amis de la FRAP, là, il faut le dire. Et j'ai dit, madame la mairesse, mais les amis du Moule, voilà. Donc, nous avons travaillé ensemble. Je mettrai en place assez rapidement une réunion pour le bureau, pour la réorganisation, l'organisation des méthodes. Et assez rapidement, nous serons convoqués au conseil municipal pour parler des commissions. et tout le conseil municipal, je le précise, tout le conseil municipal, nous devons travailler ensemble dans les terrets pour la cohésion de la population sainte-anaisie. J'attends beaucoup sur vous, je compte sur vous, et maintenant, il est pratiquement une heure moins de quart. Monsieur le maire ? Oui. Qui demande la parole ? Oui. Je voudrais justement m'adresser, bien sûr, à ces personnes qui sont ici présentes. Je voudrais déjà remercier toutes les 14 collègues qui ont porté leur suffrage sur ma candidature, Lydia Farro-Courriol. Remercier toute cette population qui est venue et qui m'a encouragée depuis tantôt et qui est venue aujourd'hui pour pouvoir me soutenir, notamment tous les amis de la deuxième circonscription, pour lui, Hans-Bertrand, Petit Canal, Le Moule. Remercier, bien sûr, la sénatrice Cotille-Jasmin qui m'a confirmé hier soir qu'elle viendrait me soutenir. Remercier Mme Carabin aussi qui m'a confirmé hier soir qu'elle viendrait me soutenir. Remercier M. Tola qui est venu me soutenir aussi. Bien sûr, merci à vous tous. Remercier les collègues de la mission locale qui sont venus me soutenir. Remercier ma famille derrière moi qui est venu me soutenir. Merci. Donc, remercier toute cette population sétanaise. Merci à vous puisque vous m'avez beaucoup soutenue. C'est vrai, rassurez-vous, je tiens bon. Et je vous dis franchement que je préfère être de ce côté-là. Vraiment. Alors, je voudrais m'adresser... Je voudrais m'adresser effectivement, bien sûr, féliciter à nouveau M. Franck Bati, maire de Sainte-Anne. Et puis, m'adresser à ses adjoints qui sont aujourd'hui, qui ont été désignés aujourd'hui. C'est vrai que nous avons... Sainte-Anne est en mode chantier. J'ai d'ailleurs participé à une réunion vendredi pour parler un petit peu de la construction des écoles puisque nous savons que nous devons mettre nos enfants, bien sûr, en sécurité. Donc, nous avons fait ce grand... nous étions en réunion pour pouvoir déjà apporter ce projet. Donc, il y a du travail. Oui, effectivement, il y a du travail. Donc, j'espère compter sur vous pour pouvoir poursuivre ce travail. Cependant, je voudrais vous dire ici à cette population, à vous tous, que je suis la force de l'engagement. Je suis la force du travail. Je suis la force de la loyauté. La force de la sincérité. La force de l'honnêteté. Et bien sûr, je vous dis ici que j'aurai apporté une réflexion et j'aurai apprenu une décision bientôt. Merci. Monsieur le maire. Merci, Lydia, pour ces paroles sages, expériences, mais associées à l'intelligence et à la sagesse. C'est quelqu'un qui le disait. J'aimerais d'abord, après huit années, j'ai occupé ce poste de maire. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé évidemment avec une équipe en qui j'ai fait confiance. Par au moment, cette confiance a été bafouée, mais ça ne nous a pas empêchés de redresser la ville et évidemment de mettre cette ville en mode chantier. Donc je remercie vraiment tous les élus qui m'ont accordé cette confiance et surtout les administratifs, toute l'administration, parce que là aussi, c'est un challenge qu'il fallait relever. Et donc, bien évidemment, il y a un nouveau maire démocratiquement et de façon républicaine, on ne peut que le féliciter. Mais je voudrais aussi dire que, parce que vous savez que je suis assez branché sur les réseaux et je vois les commentaires qui se font déjà en disant que oui, il y aura peut-être un complot, une magouille pour que Christian Baptiste mette son frère à la ville de Sétane. Donc je voudrais dire très publiquement et à l'ensemble de la presse qui est présente et à l'ensemble de cette population, vous savez, j'ai des valeurs en politique quand je suis rentré, des valeurs de laïeuté, de sincérité et d'honnêteté. Et donc, à aucun moment, je ne me permettrai de monter une quelconque magouille et de faire croire que je soutiens Lidia Faroukouille pour être maire et que derrière, j'ai tout fait pour que mon frère soit maire. Donc, que les choses soient très claires, vous connaissez mon franc-parler. Donc, je voudrais surtout dire aux internautes déjà, mais aussi à la presse et surtout que la presse puisse bien reler cela à tout état de cause. Je suis un homme politique, je suis un leader politique au-delà d'être député et d'être d'ancien maire. Évidemment, j'ai un mouvement qui s'appelle la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Saint-Anne. Évidemment, il y a un problème de confiance qui se pose. Nous allons prendre les décisions qui s'imposent politiquement, bien évidemment, parce qu'en 2014 et en 2020, la population nous a fait confiance, a fait confiance à une majorité. Et donc, par conséquent, nous allons observer forcément cette gestion. Mais nous, au niveau de la Force d'action, je lance déjà un appel aux militants et aux sympathisants et surtout tous ceux qui se sont mobilisés. Et je voudrais effectivement remercier à mon tour l'ensemble des amis de la deuxième circonscription qui sont ici présents que j'ai mobilisés, que ce soit du gosier, de cet âne, de désirade, du moule, de pour lui, d'Osebertrin et de Petit Canal, mais aussi tous ces hommes et ces femmes au-delà même de cette deuxième circonscription de la Guadeloupe qui m'ont aussi encouragé, qui sont venus ici présents. J'imagine que certains d'entre eux ont quelques déceptions vraisemblablement parce que, évidemment, évidemment, je remercie les personnalités qui sont ici présentes, chers Ocoti, madame la sénatrice, madame le maire du Moule, ancien député, tous les amis et camarades qui sont ici présents et leur ont dit que, bon, oui, je restreurais toujours sur mes valeurs, des valeurs de sincérité, d'honnêteté et bien évidemment de transparence. Et donc, nous aurons sûrement à reconstruire avec effectivement des hommes et des femmes qui veulent travailler dans la confiance pour tout et à deux causes. Nous prenons bonne note de tout ce qui s'est passé et nous saurons effectivement attirer toutes les constitutions politiques pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci monsieur le député, merci mesdames, messieurs. Je pense que nous avons épuisé l'âge bruit, madame Séniva-Sénicole. Merci monsieur le maire de me permettre de m'exprimer ce matin après cette élection. Simplement pour vous féliciter, vous et votre équipe, de cette élection. Féliciter, vous féliciter, mais ça a été l'expression, l'expression de la démocratie que l'on respecte. Je voudrais profiter de cette situation, de cette occasion pour vous dire qu'en tant que vice-présidente de la CARL, je souhaiterais et je compte fortement pour que ce changement porte vraiment ses fruits, pour que ce changement puisse vraiment servir la population sétanaise qui a trop longtemps, qui a trop longtemps observé le blocage au niveau de la communauté d'agglomération Riviera-du-Levant, mais également bloquer l'avancée des affaires pour la commune de Sainte-Anne en faveur de cette population. Je pense fortement, quelle que soit l'équipe qui était en place là ce matin, c'est le même discours que je tiendrai. je tiens vraiment à ce que ce changement nous permette d'avancer au niveau du territoire de l'agglomération, mais plus particulièrement Sainte-Anne. Donc je souhaite fortement que cette équipe se mette au travail. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, il y en aura toujours. Il faut se mettre au travail parce que nous avons des responsabilités. La population nous a élus aujourd'hui par le biais du conseil municipal. Tout simplement, nous élisons à nouveau un maire, mais sachons faire face à nos responsabilités. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, oui, Monsieur Sébastien Gauthier et après collègue Désiré Dameron. Oui, oui, Monsieur Baptiste. Alors, moi, au-delà même de l'élection d'aujourd'hui, je pense qu'on est tous des Sainte-Anne et c'est en tant que Sainte-Anne que je pense que on doit tous avoir en ce moment une pensée pour notre ami Félix Quirel qui a disparu malheureusement. Je pense que s'il n'était pas disparu, il serait parmi nous et je pense qu'on a tous une pensée pour lui et sa famille, ses amis aussi. Très bien Bruno. Effectivement, c'est un camarade photographe, conducteur de transporteur, donc c'est bien ce petit mot. À la famille. Monsieur Sébastien Gauthier. Monsieur le maire, merci. Donc, je voulais simplement vous féliciter, vous et votre équipe. Vraiment, je suis content que la démocratie a parlé et qu'il y a eu ce choix, en fait, ce choix politique et qui fait qu'on a pu avoir une autre orientation possible. J'ai entendu aussi que vous ouvrez en dire, je dirais que vous ouvrez votre perspective vers les élus de l'opposition et nous avons ici aussi dans l'opposition des élus effectivement qui ont de la compétence et donc je suis aussi disponible à mettre la compétence au service, à votre service parce que je crois qu'il faut aussi être unis pour qu'on puisse développer Sainte-Anne et je sens qu'avec vous on est dans cette dynamique-là. Voilà, merci. Merci collègue Gauthier. Monsieur Paté-Galas. Merci monsieur le maire. Je voudrais dans un premier temps adresser des félicitations à vous monsieur le maire, votre...